Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commodore TV et ici ça parle... Wargame ! Je suis en compagnie de Benoît qui nous vient de Warhammer Paris XIV et ce soir on vous présente... Warcry, le jeu d'escarmouche dans l'univers d'Ejacimar. C'est parti les amis ! Et c'est parti pour la présentation du jeu Warcry, donc avant de commencer bien évidemment on remercie Warhammer Paris XIV qui par la présence de Benoît vient nous présenter le jeu. Donc on a une super belle présentation avec un jeu qui est complètement peint donc ça c'est vraiment un plaisir donc un gros coucou et un gros merci à eux. Et on passe bien évidemment à la présentation de ce jeu. Warcry c'est un jeu d'escarmouche, c'est un jeu qui se joue avec des petites bandes. Là en l'occurrence on est sur une boîte de base où vous faites l'acquisition d'un plateau de jeu, de décors, de deux factions, une de 9 figurines, une de 8 figurines. Ces deux factions là ont un gameplay qui est relativement différent. Une faction qui est plutôt temps et l'autre qui est plutôt mobile, même si après il y a plein de subtilités que vous allez découvrir dans cette vidéo là. Et ensuite dans la boîte vous avez tout le stuff pour jouer, vous avez le bouquin de règles, vous avez les cartes qui sont inhérentes à chaque figurine, à chaque faction. Et aussi, particularité de ce jeu, c'est qu'on a des bêtes, c'est à dire des figurines qui n'ont pas vraiment d'allégeance et qui se retrouvent un peu au milieu de ce bataille de gang un petit peu, et qui peuvent être pris par l'un ou l'autre des deux joueurs. Intéressant de placer en terme de fluff ce jeu là, comment on le situe dans Age of Sigma ? Alors comment on le situe ? Pour l'instant ce sont principalement des bandes du chaos qui s'affrontent dans la cité de Hallpoint, c'est à dire un point de convergence du chaos dans les royaumes mortels. Cela dit, beaucoup d'autres factions sont de la partie, avec en tout 9 factions des autres Grandes Allégeances, comme les Stormcats, le Doctor of Cain ou les Gobelins. Ok, alors il faut savoir qu'il y a deux factions qui sont présentes dans la boîte de base, et ensuite il y a six autres bandes qui ont été présentées, et est aussi en précommande les decks de cartes qui vont permettre de jouer, comme tu dis, les Stormcasts, les Nighthaunts et d'autres factions. En fait ces factions là ne seront pas présentes avec une bande à proprement parler dans une boîte avec des figurines, mais là ça va permettre aux joueurs d'Age of Sigmar qui ont des figurines de pouvoir jouer à ce jeu. Donc pour commencer Warcry, il y a évidemment la boîte set de débutants, qui contient tout ce dont on a parlé tout à l'heure. On peut aussi commencer avec une bande de figurines, votre armée, et le livre de règles. Tout simplement. Et un adversaire, avec un gang lui aussi. C'est ça. Yes. En tout cas, on ne va pas faire d'unboxing dans cette vidéo, puisque ce n'est pas le but. Nous, à Commodore TV, on est vraiment porté sur le jeu. Le but, c'est de faire une première lecture déjà des règles et de voir nos premières impressions. Donc c'est ce qui va se passer dans la suite de la vidéo. On va vous présenter les fondamentaux des règles et on va faire une partie playtest sur cette vidéo là. Néanmoins, intéressant quand même de parler de ce qu'on a lorsqu'on achète cette boîte là, puisqu'on est sur un investissement de 130 euros, qui commence à être un prix de référence pour les gros starters de jeu. On s'aligne sur ce que peut être Black Fortress, par exemple, pour Nancy Tekken. Ou bien sur d'autres éditeurs de jeu, on se retrouve en l'occurrence, par exemple Game of Thrones. C'est aussi un starter à 130 euros. Donc, il faut savoir qu'avec ce starter là, généralement, on a beaucoup de choses. Là, pour ce jeu là, c'est très fourni clairement. Moi, je trouve que c'est vraiment très fourni. Tout le stuff des tokens, des cartes est présent. On le sait très bien, de toute façon, de la part de Games Workshop, on n'est jamais déçu sur l'aspect visuel, sur toute la conception intrinsèque du jeu. Donc, tout dans la boîte de base est là pour vous mettre dans l'ambiance bataille de gang, dans cette cité du chaos. Et après, en termes de figurines et de décors, on a une boîte qui est quand même assez fournie en décors. C'est même très bien. Oui, c'est vraiment cool. Moi, je les vois. Franchement, je me dis, en plus, je peux les utiliser à 40K pour faire de la ruine gothique l'an de bas. Donc, ça, c'est cool. Les décors sont assez conséquents. Là, en plus, on n'a pas mis tout sur la table parce que sinon, on ne fait plus de place, on ne se voit plus. Et je note aussi qu'ils sont exclusifs à la boîte, les décors. Ouais, on ne les a pas dans un screw à part, c'est ça. OK. Et après, on a nos deux bandes. Donc, on en a dit une de 9, une de 8, ce qui nous fait 17 figurines. Et après, on a 6 Bethla et 6 Fury. Donc, on a une trentaine de figurines. On a une trentaine de figurines, plus ces décors. Plus le petit plateau, il sera en vente des plateaux annexes. C'est ça ? Ils sont déjà en précommande actuellement. Ah, OK. Super. Comme ça, l'expérience va continuer sur différents terrains, différentes cités, ce qui est cool. OK. Et on va en profiter d'ailleurs d'avoir quelqu'un de Games Workshop à travers ton expérience à Warmer Paris 14. Ce jeu-là, est-ce qu'on peut s'attendre à un jeu qui va être suivi comme on le voit ? Parce que Black Forteress, moi, je l'ai testé. Je trouve que c'est un très bon jeu. C'est pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu n'est pas un one-shot pour comparer un petit peu à Speed Freaks, qui est vraiment un jeu one-shot. Là, à quoi on peut s'attendre sur Warcry ? Alors, Warcry, déjà, c'est un jeu d'escarmouche, mais ça reste un wargame. C'est pas un jeu de société. Ça va être le même public que Necromunda ou Kill Team. Ouais. Un jeu d'escarmouche pour les passionnés, mais qui est aussi très facile à prendre en main. Ça permet aussi de s'initier rapidement et d'utiliser ses figurines Age of Sigmar dans un autre jeu. Ça, c'est... Je pense d'ailleurs que c'est un point névralgique pour ce genre de jeu. Il faut réussir à trouver l'équilibre entre l'accessibilité des règles et la finesse de jeu parce qu'il ne faut pas que l'accessibilité des règles rende un jeu caduque ou inintéressant au bout de 2-3 parties. C'est ce qu'on va découvrir à travers les playtests et on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit débriefing sur le premier ressenti après mon dépucelage à Warcry. Et bien, c'est parti. C'est parti, les amis. Partie playtest de présentation du jeu Warcry. Le fonctionnement de ce jeu commence bien évidemment par déterminer quel va être le scénario, donc quels vont être les objectifs qui vont permettre à un camp ou l'autre de gagner. Pour le scénario qui va être présenté, on a fait un objectif très simple. Vous avez sur la carte trois objectifs qui sont disposés au centre. Et c'est le joueur qui contrôle le plus d'objectifs à la fin du round 3 qui gagnera cette rencontre, cet affrontement, cette bagarre. Je ne sais pas comment on peut appeler ça dans Warcry. On a déterminé le scénario et ensuite on va déterminer le placement des décors. Le placement des décors qui est dans cette configuration là, il a été customé pour cette partie de présentation. Le jeu est fourni avec un set de cartes qui propose différents types de placements de décors. Après le placement des décors, vient le choix de la zone de déploiement. Encore une fois, pour cette partie de présentation, on a fait une zone de déploiement custom. C'est-à-dire qu'on va se déployer dans les 10 pouces ici et dans les 10 pouces ici. Toujours dans la boîte du jeu est fourni un deck de cartes de déploiement qui est tiré aléatoirement. Donc le déploiement aussi est dépendant d'un tirage de cartes. Et ensuite, une fois que le scénario, que les décors et que les zones de déploiement sont déterminés, la partie va pouvoir commencer. Ça va commencer avec un G2D d'initiative. Mais avant ça, on va vous présenter les factions qui sont jouées aujourd'hui. On va commencer par présenter la faction des Iron Golem qui est jouée par Benoît ce soir. Et on va aussi, par la même occasion, vous présenter le fonctionnement global des factions et des figurines. Pour chaque faction, vous allez avoir cette carte d'aptitude. Donc, aptitude Iron Golem avec les différentes aptitudes spéciales que vous allez pouvoir activer tout au long de la partie. C'est aussi ce qui va faire l'essence d'une faction et qui va vous permettre de déterminer le style de jeu propre aux unités. On reviendra sur cette carte plus en détail après. On va de suite passer sur les figurines. Pour la partie qui est jouée aujourd'hui, on part sur un format dans les 500 points. C'est une partie playtest. Donc là, pour les Iron Golem, on a 480 points. Vous avez la valeur des points des figurines qui est ici. Et chaque figurine a une carte de référence qui relate toutes ses caractéristiques. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour une même figurine, on peut avoir différents types de cartes qui va représenter les divers équipements que vous allez pouvoir stuffer. Donc, c'est ce qui va vous permettre de personnaliser aussi votre armée, votre bande, votre gang. Alors, passons de suite à l'intérêt des cartes qu'on va retrouver là. Donc, bien évidemment, vous avez le visuel de la figurine qui est en référence avec cette figurine qu'on a dans la boîte de base. Et sur cette carte, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir la valeur en points comme je vous le dis tout à l'heure. On va avoir un marquage aussi, le marquage de la faction et le marquage spécifique au rôle de la figurine dans son gang. Et ce marquage fera référence aussi à des marquages que vous allez pouvoir retrouver dans certaines aptitudes. C'est-à-dire qu'il faut avoir le marquage de la faction plus ce marquage-là pour pouvoir activer cette capacité-ci. D'accord ? On a le marquage qui est ici qui est en référence. Voilà comment cela fonctionne. Donc, ça veut dire que l'aptitude Bélier vivant ne pourra être jouée que par cette figurine. Puisqu'il n'y a que cette figurine-là qui a ce marquage dans ce gang. Ensuite, on va avoir trois caractéristiques. On a ici la caractéristique de mouvement, donc de 4, qui représente bien évidemment 4 pouces. On a ici la caractéristique d'endurance. Quand viendra l'heure des combats, ça nous permettra d'avoir une référence avec la capacité d'attaque de l'adversaire. Donc, capacité d'endurance. Et ici, on a la capacité de points de vie. C'est-à-dire que cette figurine a 30 points de vie. Et pour qu'elle décède sur le champ de bataille, il va falloir lui ôter ses 30 points de vie. Là, 30, c'est un gros chiffre. C'est ce qui fait de cette figurine-là un tank, puisque c'est la caractéristique de points de vie la plus grosse de la boîte de base. Ici, on va avoir son arme. Donc lui, c'est ses points. On a bien compris que c'était une bonne grosse marmule et il va se fighter avec ses points. Et ici, on va avoir la portée de son arme. Cela veut dire que pour qu'il utilise ses gros points, il faut qu'il soit à 1 pouce d'un ennemi. Ici, ça va être ses dés d'attaque. 2 sur cette case-là veut dire que la figurine aura 2 dés pour attaquer. Ici, on va avoir sa force. Donc la force, lui, il a une force de 6. Il est relativement puissant. Et donc cette force-là va être comparée à l'endurance de son adversaire lorsqu'il va taper. Cela va pouvoir déterminer les blessures qui vont être mises sur l'adversaire. Pour faire simple, on blesse sur du 3, sur du 4 ou sur du 5 dans Warcry. Et sur des 6, on fait des critiques. Alors pour blesser sur du 3, il faut que la capacité force soit supérieure à la capacité endurance de l'adversaire. Pour blesser sur du 4, il faut que la capacité force soit égale à la capacité endurance de l'adversaire. Et pour blesser sur du 5, c'est lorsque la capacité force est inférieure à l'endurance de l'adversaire. Et ici, vous allez avoir la référence notamment pour le fait d'avoir des critiques. C'est-à-dire que quand la blessure passe, elle enlève 4 points de vie à l'adversaire. Et si vous avez fait un critique, c'est-à-dire un 6, elle fait 8. Donc vous avez en gros le damage fixe ou alors le damage critique lorsque vous faites des 6. On a fait le tour de cette carte. Donc vous voyez en gros, tout ce qui va être afférent à la figurine et au combat et au déroulé de la partie se passe beaucoup sur cette carte-là. Ça montre déjà la facilité d'acquisition du jeu en termes de règles. Donc ça, c'est intéressant d'avoir toutes ces caractéristiques-là sur une carte. Pour les Iron Golem qui sont joués aujourd'hui par Benoît, on va avoir la grosse mule et on va avoir le leader du gang. Et on a un peu le larbin de la bande qui sera celui-ci. Voilà, on va passer immédiatement à la présentation de l'autre faction, de celle qui va être jouée par moi-même pour cette partie. L'autre faction qui va être jouée par moi-même sur cette partie playtest, ça va être les Untamed Beasts, les bêtes un peu indomptables. Donc ça, ça sera mon gang. Comme les Iron Golem, on a l'affiche d'aptitude qui va être propre aux capacités qui vont pouvoir buffer et déterminer un peu un gameplay de la faction. Et après, donc les différentes aptitudes sur lesquelles on reviendra au courant de la partie. Et après, bien évidemment, les figurines sur cette faction-là, on est à 520 points. Donc j'ai un petit peu plus de points que Benoît. Et ce qu'on va noter, donc bien évidemment, je ne vous représente pas les caractéristiques. Hormis le fait que ici, vous voyez que la marque de faction change. Voilà. Et ensuite, alors ce qui est intéressant sur cette faction-là, c'est qu'on a ce jeune gangster, qui est déjà une très belle figurine en somme, qui a deux types d'armes. Alors ça, c'est assez sympa. Donc ce gars-là, vous voyez ses caractéristiques générales. Et surtout, il a deux types d'armes. Donc en fait, c'est un combattant sur lequel, lors de son activation, vous allez pouvoir choisir une arme ou l'autre selon ce que vous voulez faire. Et lui, en fait, son arme, son espèce de lance, elle a une caractéristique qui est particulière. Elle a une caractéristique qui est particulière et qui va se référer bien évidemment à l'icône qu'il a sur lui. C'est la caractéristique harponnage. On expliquera son fonctionnement tout à l'heure pendant la partie. Voilà. Donc, on joue un petit format playtest pour découvrir ce jeu avec vous. Et puis, vous faire nos premiers retours sur l'impression que nous donne ce jeu. Et on va de suite commencer la game. Donc, on va commencer la partie bien évidemment par la phase de déploiement. Pour déterminer qui se déploie en premier, il y a un jet de priorité. Alors, il y a d'autres subtilités qui sont amenées sur le jeu qu'on vous laissera le plaisir de découvrir en découvrant cette boîte de jeu. Là, on va faire au plus simple pour vous présenter le jeu. Et donc, ça va être ce jet de priorité qui va déterminer qui se déploie en premier. Donc, moi, j'ai le dé des beasts, tandis que Benoît a le dé des golems. Et donc, celui qui gagne le jeu se déploie en premier. Et bien, c'est Benoît qui se déploiera en premier dans sa zone de déploiement. Donc, c'est une zone qui est fixée à 10 pouces ici. On a fini le déploiement. On va commencer la partie. Il faut savoir que la partie se déroulera donc en trois rounds. Et que pour qu'un round se clôture, il faut que toutes les figurines aient été activées. Voilà pour l'emplacement de nos gangs pour ce début de bataille. Et là, le round va commencer par un jet d'initiative. Alors là, on va juste prêter deux minutes d'explication sur ce jet d'initiative. On va faire chacun nos jets. Et moi, bien évidemment, j'ai l'aidé Beast. Alors que mon adversaire a l'aidé Iron Golem. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre ensemble les jets qui sont des doubles. Mettre ensemble les jets qui sont des triples. Mettre ensemble les jets qui sont simples. Alors, moi, je vais avoir un double. Et je vais avoir un deuxième double. Et je vais avoir deux simples. Puisque ça, c'est un 6. Ça, c'est un 4. De son côté, Benoît, il est full simple. Donc, en gros, il nous a fait un Yams. Je pense que tu peux gagner un truc au Yams avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une suite royale. Donc, lui, en fait, il n'a que des simples. Le fait qu'il ait si simple et moi, que deux. C'est-à-dire que j'ai deux dés qui sont uniques et lui, il en a six. Ça veut dire que c'est lui qui va commencer à jouer. Ce jet de dés, il est réitéré à chaque début de round. Maintenant qu'on vous explique le fonctionnement. Ce pool de dés, c'est un pool de dés qu'on va garder pour l'ensemble du round. Et c'est là qu'on va vous expliquer le fonctionnement de la carte d'aptitude. Donc, vous voyez, par exemple, on va prendre la première aptitude des Untamed Beasts. Donc, il ne faut juste avoir le marquage de la faction. Donc, toutes les unités peuvent le jouer. Ça va être Fureur Sauvage. Et on voit, entre parenthèses, avant, il y a écrit double. Ça veut dire que pour activer Fureur Sauvage, l'aptitude Fureur Sauvage sur un de mes combattants, il va falloir que j'utilise un double dans mon pool de dés. Donc, je peux utiliser les deux 1 ou les deux 5. Donc, une fois qu'ils seront utilisés pour cette aptitude, je ne les ai plus. Il faut savoir que les valeurs de dés comptent, puisqu'il y a des aptitudes qui font référence à la valeur de votre dés. Alors, on va la lire celle-là. Ajouter 1 à la caractéristique de mouvement de ce combattant pour la prochaine action de mouvement qu'il effectue à cette activation. Et ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de prochaine action d'attaque qu'il effectue à cette activation. Donc là, en l'occurrence, la valeur de dés n'a pas d'utilité. Donc, j'ai tout intérêt, si je veux claquer cette activation, à utiliser éventuellement mon double 1. Puisqu'après, il y a des valeurs de dés qui feront référence à l'aptitude en elle-même. Et généralement, plus le dés est haut, mieux c'est. Donc, voilà pour le fonctionnement des aptitudes. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant puisque ça va vous permettre de brainer sur vos aptitudes et sur votre style de jeu. Il faut savoir qu'en plus de notre pool de dés qu'on a pour activer nos aptitudes, on a un joker. On a un joker qu'on va immédiatement... Donc, le dés, chacun aura un dénoir. Et on va déterminer à quoi ce joker va nous servir. Et donc, on va le mettre dans notre pool de dés. Donc, moi, pour ma part, je vais faire un triple 5. Et Benoît a fait un double 6. Donc, ça veut dire que ça, c'est le petit dé pour les malchanceux. Alors, il faut savoir que le joker, si Benoît ne veut pas l'utiliser, il pourrait aussi ne pas l'utiliser et le cumuler pour le round suivant. C'est-à-dire que quand il commencera son deuxième round, il aura deux jokers. Là, il ne l'a pas fait. Il a utilisé son 6. Donc, on va lui remettre son 6. Mais voilà, intéressant de le savoir. Quand vous avez un GD complètement fucked up, pas obligé d'utiliser votre joker et vous pouvez le stacker pour le tour prochain. On commence la partie par la première activation de Benoît. Donc, c'est parti pour la première activation. Il faut savoir qu'avec une activation pour une figurine. Donc là, Benoît va activer son gros golem. Et bien, il peut faire deux actions. Donc, c'est parti. Du coup, Benoît va se déplacer de 4 pour sa première action et il peut se redéplacer de 4 pour sa deuxième action. On va vous parler très brièvement des actions. Elles ne sont pas si nombreuses que ça pendant le jeu. Puisque vous pouvez faire une action de mouvement comme ça a été fait. Vous pouvez faire une action de désengagement quand vous êtes au corps à corps. Et vous pouvez faire une action de combat. Et la quatrième action possible, c'est l'action d'attente qui va vous permettre de minder, de brainer votre adversaire. Et puis de bosser sur des tricks et des combos. On ne s'attardera pas là-dessus pour cette présentation. Mais voilà, vous avez globalement la présentation des 4 activations possibles. Première activation pour la faction Untamed Beast. Je vais de suite activer mon personnage qui est Tissi. Et je vais utiliser mon pool de dés. Je vais utiliser mon double As qui va être défaussé. Et je vais utiliser Fureur Sauvage. Donc, je vais rajouter 1 à sa caractéristique de mouvement. Et je vais rajouter 1 à sa caractéristique de combat. Ce qui va me permettre d'atteindre le gros golem. Puisque sinon, je ne l'atteignais pas. J'étais à 4 pouces. Donc là, à 5 pouces, je peux me mettre à un pas. Puisque la portée de mon arme est d'un pouce. Et ma deuxième activation, je vais taper. Sur ma feuille de référence, j'ai 4 dés d'attaque. J'ai une force de 4. Il a une endurance de 5. Je vais le blesser sur du 5 plus. Les 6 sont des critiques. J'ai donc un dés supplémentaire grâce à mon aptitude qui a été activé. Et c'est parti. Un max de 6. Donc, j'ai fait 3-5 qui feront des damage simples. Donc, 3 fois 2, je lui fais 6 PV. Et je lui fais un critique, c'est-à-dire 5 PV. Et du coup, 6 et 5, 11. Donc, je lui enlève 11 PV sur cette activation. C'est fat, non ? Donc, du coup, j'enlève un tiers des PV sur la grosse brute. Parce que j'ai fait un GD bien crap quand même. Deuxième activation du côté de Benoit. Il va faire une action de mouvement de 4. Il va faire une deuxième action de mouvement de 4. Et ensuite, il va utiliser son double 6 pour le lancer de bola. Donc, en gros, il va faire une aptitude spéciale. Et il va jeter 2 dés. Sur 4 ou 5, il fait 1 point de vie. Et sur un 6, il fait la valeur du dé qu'il avait sur les dés d'initiative. Donc, en l'occurrence, c'était les 6. Donc là, il m'enlève 1 PV. Donc, activation suivante. Comme Benoit se rue sur moi, je vais me ruer sur lui. Je vais encore une fois utiliser mon aptitude fureur sauvage. Je vais claquer mon pool de dés. Alors là, c'est un double qui me faut. Mais le fait que j'utilise un double sur mon trip, ça me défausse complètement les dés. Donc là, c'est activé. Il va avoir plus un mouvement et plus une attaque. Il va bouger de 5. Il va venir se mettre à portée avec sa grosse hache. Et sur ses stats de base, il a 4 laits d'attaque. Plus 1 grâce à l'aptitude. C'est parti. J'ai une force de 4. Il a une endurance de 4. Donc, je le touche sur du 4. Enfin, je le blesse sur du 4 plus. J'en fais 3. Et je lui fais des PV 2 par 2. Donc, il prend 6 PV sur cette figurine-là. Troisième et dernière activation pour Benoit. Il n'a que 3 figurines. Il va faire ses 2 actions de mouvement pour venir se positionner et se préparer pour le round 2. Troisième activation. Je vais prendre mon lanceur de javelot. Il va faire 2 actions de mouvement. Donc, ça va l'amener à 8 pouces. Il va venir se mettre ici. Et ensuite, dernière activation. Dernière activation pour moi. Je vais activer mon homme bête avec son épée tronçonneuse. Non, ce n'est pas vrai. Il a une épée normale. Il va venir se mettre pareil ici à 1 pouce. Et il va taper. Lui, il est moins fat. Il a 4 D. Mais il a une force de 3. Du coup, je vais le blesser sur du 5. C'est parti. Et bien, il y a 2 qui passent. Il y a un 5 et un crit. Et bien, ça fait 2 et 4. Ça fait 6 PV supplémentaires sur ce gangster-là. Il est mort puisque c'était le larbin de la bande qui était à 10 PV, c'est ça ? Exact. Et donc, du coup, premier mort sur le champ de bataille avec un gros coup d'épée. Voilà. Alors, il faut savoir que là, dans l'occurrence, dans ce scénario, ça n'apporte rien. Hormis le fait de la gloire du sang et l'honneur de tuer un mec sur la table de jeu. Ça, ça fait toujours plaisir. Donc là, on finit le round de 1. Donc, comme vous l'avez vu, ça va assez vite. Après, on joue avec 4 et 3 figurines. On passe de suite au round de 2 et ça va commencer bien sûr par un jet d'initiative. Donc, c'est parti avec cette histoire de double et de simple. Alors moi, j'ai un double de mon côté et un deuxième double de mon côté. Donc, j'ai deux doubles et deux simples. Et Benoît a un triple et un double. Il n'a qu'un simple. C'est donc moi qui vais commencer ce round. Pour ma première activation, je vais activer mon mec au harpon. Je vais cramer un triple 6 puisque j'ai mis un 6 pour mon joker. Et je vais utiliser la capacité harponnage. Là, je vais effectuer une attaque de tir avec mon harpon à 8. Donc, j'ai deux dés à force 4. Donc, deux dés qui blesseront sur du 5. Donc, je ne fais rien. Par contre, l'adversaire va devoir déplacer sa figurine de la valeur de mes dés vers moi. Donc, là, ma valeur de dés est 6. Donc, du coup, il doit dégager 2 6 pouces vers moi. Et ma deuxième action d'attaque. Et pour ma deuxième action, je vais lui renvoyer un coup de harpon dans le groin. C'est pareil. Deux attaques sur du 5. Ça ne fait rien. Mais je suis content parce que j'ai quand même harponné un type. Et ça, ce n'est pas négligeable. Première activation du round 2 pour Benoît. Il va utiliser son triple 5 pour activer Bélier Vivant sur sa carte d'aptitude. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me coller en valeur de dés 5 PV puisqu'il a fait 5. Donc, du coup, il fait son action de mouvement et il me colle 5 PV net. Et bien évidemment, sa deuxième action, ça va être de me tarte le groin avec son énorme marteau point. Et c'est 2 dés plus. Ça touche sur du 3. Et tu me fais donc 4 points de vie supplémentaires. Donc, je reprends 4 points de vie, ce qui me fait perdre 9 points de vie au total. Deuxième activation pour moi, je vais activer mon gros gars à la hache. Je vais utiliser mon doublasse pour lui passer le plus en mouvement et le plus en attaque. Je vais me déplacer de 5 pouces ici pour me mettre à 1 pouce. Et je vais jeter mes 5 dés. C'est sur du 4 plus. Et les 6 font très mal. Et il n'y a pas de 6 et il n'y a qu'une touche. Donc, je lui fais 2 PV. Dernière activation du round 2 pour Benoît puisque c'est sa dernière figurine. Et donc, il va utiliser son triple 4 pour utiliser une aptitude universelle puisque vous avez les aptitudes de vos factions. Mais sur les règles de base, vous avez les aptitudes universelles qui peuvent être appliquées sur n'importe quelle faction. Et donc, tu vas utiliser ton triple pour faire ? L'assaut. Pour faire l'assaut. Donc, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de ce combattant jusqu'à la fin de son activation. Donc, il gagne des supplémentaires. Il ajoute 1 à sa caractéristique de combat. Il est déjà engagé avec moi. Il va pouvoir faire 2 actions d'attaque. Donc, c'est parti. Il me blesse sur du 4. J'ai loin du 4. Tu as de la force 4. Donc, il y a un critique et un normal. Ce qui me fait 7 points de vie au total. Donc, j'en avais déjà perdu 1. Donc, du coup, j'en ai 8 de perdu. Et il va retaper dans la foulée. Et du coup, il ne fait rien sur sa deuxième activation de bagarre. Je vais utiliser mon gars avec sa grosse hache. Ce genre de gangster. Il va venir se mettre ici à 1 pouce. Première action. Deuxième action. Il va taper. Il a 3 dés pour combattre. Et il va le toucher sur du 4. Et il n'y a pas de 6. Par contre, il y a un joli 5. Et ça fait 2 PV supplémentaires sur ce gangster-là. Et ensuite, dernière activation de ce round. Je vais envoyer mon épéiste. Qui va venir ici à 1 pouce. Et qui va taper sur sa deuxième action. Il a 4 dés. Par contre, il touche. Il va le blesser sur du 5. Et il n'y en a qu'un. Donc, je lui refais. 2 PV supplémentaires. Il a perdu combien de PV au total, cet animal ? Et on est à 4. Et 2, il en a perdu 6 au total. Du coup, fin du round de 2. Tout le monde commence à être sérieusement amoché. Là-bas, on est à 3 contre 1. Et là-bas, on est à 1 contre 1. Globalement, ça veut dire que si Benoît a l'init, je ne donne pas cher de sa peau. On va de suite faire le jet d'initiative du troisième et dernier round. C'est parti. Attention, le suspense est à son comble. Je fais un double et deux doubles et deux simples. Et Benoît, de son côté, va faire un double et deux doubles et deux simples. Alors, en cas d'égalité, comment ça se passe ? Donc, comme on est sur une inégalité brute puisqu'on a tous les deux claqué notre joker pour avoir un simple supplémentaire vu qu'on veut tous les deux commencer ce round. Je tiens à sauver la peau de mon harpon magique. Du coup, ça va se jouer sur un dé. Je fais un joli 4 et Benoît fait un joli 2. Du coup, c'est moi qui gagne ce jet de dé. C'est moi qui commence. Mais comme je suis sport et qu'on est là pour se marrer avant tout, je ne vais pas activer mon harpon parce qu'on va tous le regarder mourir en live. Je vais activer ma grande hache et je vais utiliser un double pour lui passer le plus et en attaque. Et je vais faire deux actions de combat. Donc, il a 5 dés. Il fait deux blesses qui font 4 PV chacune. Et deuxième action de combat. Attention, on veut voir un 6. C'est ce qu'on veut voir. C'est un joli 6. Ben, écoute, il y a deux 6 qui sont bien crados. Et les 6 font 5 damage. Donc, il y a deux 6 qui font 10 PV secs. Donc là, j'en enlève 10. Et à l'action précédente, j'en ai enlevé 4. Ce qui nous fait 14. Il avait 6 PV déjà d'enlever. Ça fait 20 PV tout rond. Il a 20 PV. Donc, il meurt sur cette activation-là. La seule et unique activation pour ce round de monop. C'est la seule figurine qui lui reste. Et il va utiliser son triple pour se faire le plus une attaque. Et il va se faire plaisir. Il va faire ses deux actions d'attaque. Donc, il blesse sur du 3+. Buche. Donc là, ça fait combien de PV ? Ça fait 3 fois 4. Ça fait 12. J'avais déjà perdu 8. Là, il vient de m'enlever 12 supplémentaires. Donc, je meurs. Donc là, il a fait sa première activation qui était une activation de combat. Et il va faire sa deuxième activation qui va être une activation de mouvement. Et il va se déplacer. Et il va prendre l'objectif de façon à le contester. Ce que je vais faire moi, bien évidemment. J'ai encore un double. Et je vais utiliser. Je n'ai même pas besoin d'utiliser. Donc, j'ai deux actions de mouvement que je vais faire. De toute façon, je vais venir me mettre sur cet objectif-là. Donc, on sera chacun sur l'objectif. Et l'objectif sera contesté. Lui, il va juste rester posé sur son objectif pour finir la partie. Donc, ce qui se passe, c'est que cet objectif-là est contesté. Donc, il n'est pas marqué. Cet objectif-là, il n'y a personne dessus. Et du coup, on va dire que je gagne cette partie 1-0. Ça n'a pas un grand intérêt de savoir qui a gagné cette partie. Puisque le but était de vous présenter les fonctionnements et le gameplay du jeu. Ce qui est chose faite. Et donc, on va vous présenter les bêtes qui sont aussi disponibles dans la boîte de base. Donc, c'est des bêtes qui sont activées sur les scénarios grâce aux cartes péripéties. Donc, en fait, c'est des bêtes qui vont se rajouter sur la table de façon aléatoire par rapport aux cartes. Et qui pourront être activées aléatoirement par l'un ou l'autre des joueurs en comptant comme une activation pour eux. Donc, en gros, c'est des ZAD qui vont être à disposition des joueurs et qui sont censés représenter des créatures monstrueuses. Qui viennent mettre le bazar sur ces batailles de gangs dans le jeu Warcry. Et bim, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Vous avez pu découvrir la partie. Vous avez pu découvrir le gameplay de Warcry. J'espère que ça a été assez clair, assez explicite. Je pense que c'était bien. Oui, la défaite a été explicite. Mais outre ça, c'était vraiment... Donc, on a fait un scénario custom. L'intérêt vraiment, c'était de vous présenter le gameplay. Donc, c'est une partie qui a été simplifiée. Il y a pas mal d'autres facteurs qui rentrent en compte dans le jeu. Donc, tout ça, tu me l'as expliqué. Mais on n'a pas voulu se compliquer la tâche pour cette vidéo-là. C'est une vidéo de présentation et de playtest. Voilà. Je me tourne vers toi parce que tu commences à avoir, toi, plus d'expérience sur ce jeu. Tu m'as dit que vous l'aviez testé. Et puis, tu commences à... Dès qu'on teste ce genre de jeu, on a envie de réfléchir sur les finesses, les subtilités, les tricks. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner, toi, ton ressenti sur ce jeu-là ? Alors, c'est un jeu d'escarmouche. Mais il est finalement très facile à prendre en main. Mais en même temps, il révèle une complexité surprenante. Parce qu'avec tous les systèmes d'activation, d'attente, d'aptitude, de cumulatitude qu'on peut faire avec différents personnages, différents rôles tactiques, etc. On arrive à des belles combos, à vraiment pousser le jeu pour en faire un vrai work game stratégique. Oui. Moi, j'adore. Et toi, du coup ? Alors, écoute, moi, première partie. Donc, effectivement, à la première lecture, je pense comprendre que les subtilités du jeu vont venir sur ce jeu d'initiative et sur les cartes d'aptitude. Je pense que c'est ça qui va... En fait, c'est ça qui permet au jeu de sortir de la simplicité d'activation, action, 4 actions différentes. Je jette les dés qu'il y a sur le truc. Donc, c'est vraiment, en fait, les subtilités de la carte d'aptitude qui vont donner l'intérêt du trix de jeu. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a des aptitudes propres aux factions. Il y a des aptitudes qui sont disponibles pour tout le monde. Après, il faut voir comment le jeu se complète avec les autres aptitudes. On n'a pas montré toutes les aptitudes sur la carte, mais il y a des trucs assez intéressants. Moi, j'ai trouvé le jeu cool, très sincèrement. C'est vraiment cool. La simplicité d'accessibilité, il n'y a pas à dire, ça fait le taf. La prise en main est bonne. Les figurines sont magnifiques. Ça, de toute façon, je pense qu'il n'y a même plus... Il n'y a plus rien à prouver de la part de Games Workshop en termes de figurines. On est très largement au-dessus. Alors, moi, je ne suis pas porté sur l'univers médiéval... Enfin, je ne suis pas porté sur l'univers d'Age of Sigmar que je ne connais vraiment très peu. J'ai joué à Night Vault, où la subtilité vient des decks de cartes, du deck building. Là, on est clairement sur autre chose. Donc, ça rend aussi le jeu tout à fait intéressant et complémentaire avec ce qu'on retrouve sur les différents univers d'Age of Sigmar. J'ai testé aussi le jeu Age of Sigmar pour découvrir le jeu, qui est très proche de 40k globalement. Mais là, on a une autre approche. Clairement, Games Workshop vient amener une autre approche du jeu. Je n'ai pas testé Kill Team, donc je ne sais pas ce que donne Kill Team réellement. Je ne sais pas si ça ressemble à ça d'ailleurs. C'est un peu différent quand même. On est plus proche d'un 40k, alors que là, on a vraiment une différence par rapport à l'Age of Sigmar. Déjà, on a l'alterné qui est super cool et qui change vraiment. Moi, clairement, j'avais déjà vraiment kiffé ça sur Night Vault. Et là, encore une fois, je valide le système d'actions alternées. Ça crée une véritable interactivité et ça rend le jeu super intéressant. Parce qu'en fait, ça t'oblige à t'adapter à l'action adverse tout simplement. Tu dois t'adapter à ce que fait ton adversaire. Donc, il y a de la réflexion de jeu. C'est super dynamique et on ne s'ennuie pas. Moi, je suis emballé globalement. Première partie, ça me plaît. Le gameplay a l'air vraiment cool. Simple et accessible. Donc, je pense qu'il faut tester. Et puis, il faut voir surtout bien évidemment, on va voir comment le jeu s'approfondit avec les sorties. Là, il y a déjà six factions qui sont annoncées. Je pense qu'on sait que quand le game se lance sur un jeu, ils font pas semblant. Donc, on a déjà six factions. Il y a les cartes pour les mecs qui ont d'autres factions dans Age of Sigmar qui pourront les jouer. Donc, très intéressant. Moi, j'ai vraiment envie de me pencher dessus. On verra si on a profondi le truc avec la chaîne. En tout cas, on est preneur bien évidemment de vos retours. Si vous avez testé Warcry, eh bien, faites-nous vos retours en commentaire dans la vidéo. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas encore testé... Eh bien, venez le tester chez nous. Exactement. Warmbourg par 14, on vous accueille avec plaisir pour tester Warcry. Il faut le tester. De toute façon, je pense qu'il y a des jeux qui se testent vraiment pour savoir si on a une infection sur le gameplay. Donc, n'hésitez pas. Allez voir Benoît. Il vous fera tester ça avec grand plaisir. Et puis, tu maîtrises bien le truc en plus. Ça commence à s'en sentir. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre le petit pouce bleu des familles, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche de notification. C'était un sketch Warcry. Vous nous retrouvez bien évidemment sur Facebook, sur Instagram. Si vous souhaitez soutenir la chaîne pour aider au développement, vous pouvez nous découvrir aussi sur Tipeee. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commodore TV. Ciao les seigneurs de guerre !